Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une petite vidéo legs. Alors ça va être le même format que la dernière fois, c'est-à-dire que ça va être raw sans cut. Donc le but c'est que je déplace la caméra à chaque fois. Donc pour une séance jambes, puisque ça m'a été demandé, souvent je mets entre 30 et 40 minutes après l'échauffement. Vous avez également vu la qualité, que ce soit audio ou visuel, qui s'est fortement améliorée. Donc on se retrouve juste après l'échauffement sur la première série effective pour le squat. La dernière fois j'ai fait 6 à 200 en lourd, donc le but serait de faire la même chose. Donc je monte à peu près de plaque de 20 en plaque de 20. Arrivée vers, je fais 140, j'aime bien en mettre une de plus, je fais 140, 160, 180. Et dernière à 180, c'est maintenant la série de chauffe, et après normalement je mets 200 directement. Donc on part sur ça. Lightweight baby. Lorsque j'effectue mes séries de chauffe, j'aime bien les faire assez dynamiques pour m'habituer, parce que quand on met du lourd, forcément c'est un effort qui est très dynamique. Donc j'essaie de m'habituer, même sur mes séries de chauffe, à ne pas trop contrôler, pour une fois, ce qui est un peu l'inverse du heavy duty. Sur ma série de squats, c'est vrai que j'essaie de vite descendre, vite monter, et ce qui me permet quand c'est l'écharpe plus lourde, évidemment de contrôler, mais d'avoir cette impulsion nerveuse. Et puis je trouve que ça échauffe mieux, que j'ai tendance à être un peu, même dans le mood, à être un peu mou, si je suis trop dans le contrôle sur le squat. J'ai besoin d'être très nerveux, et j'ai toujours fonctionné comme ça pour le squat en tout cas. J'ai besoin d'être très nerveux, très énervé, même dans le mood. Donc c'est quelque chose qui m'aide bien. 140, après 160, 180. Et on va dénarrer. On ne le voit pas trop à la vidéo, mais du coup j'ai mon setup qui est derrière. Donc des fois je vais disparaître lorsque je me prépare pour une série et je fais ma série. Là j'ai bien positionné la caméra pour que l'on voit bien, mais dans l'idée après j'ai mon setup, où je mets mes bandes de genoux et tout ça. Donc du coup je serai hors caméra, mais tout ça compte comme la séance. Donc pas de soucis, puis même si je vais aux toilettes, évidemment je ne vais pas vous filmer non plus. Bon je viens de faire ma petite série à 140, montée à 160. On va essayer de, au fur et à mesure des séries, de se mettre un petit peu plus dans le mood squat. C'est parti pour 160. Pour ce qui est des équipements, que ce soit ceinture ou bande de genoux, je les mets uniquement sur les séries effectives, tout le reste j'essaie de m'habituer à ne pas les utiliser, à ne pas être dépendant de ce matériel. Donc c'est parti. Bon ça va, on sent qu'il y a de la charge, mais ça va. Ok du coup, 180, dernière série de chauffe. Je fais pour mes séries de chauffe, une à deux répétitions maximum. Le but c'est uniquement d'avoir un ressenti sur la charge, savoir si du coup, aujourd'hui plutôt la forme, et du coup on va faire des bonnes perfs, ou des fois l'inverse, ça peut arriver. Donc du coup, toujours une répétition et juste histoire d'eux, pour pas non plus fatiguer. Donc c'est important quand vous faites votre dernière série de chauffe, qu'elle soit ni trop loin de votre série effective, ni trop proche. Trop proche, vous allez vous fatiguer, trop loin, vous allez sentir un écart tel que sur la première répétition, ça va vous écraser souvent un petit peu, donc toujours être proche. Moi je mets entre, je dirais 15 à 15 kilos de chaque côté, c'est souvent le bon ratio. Donc du coup, 30 kilos, entre 20 et 30 kilos, je trouve que c'est bien. Si vous faites 15 kilos de différence, ça fait très très proche. Donc là pour ma part, je fais 180, 200, ça fait 20 kilos de différence. Je trouve que c'est un bon ratio, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc c'est pas mal. Ok, puis du coup, pareil, je mets pas trop de temps de repos sur mes chauffes là. Je vais faire ma rep à 180, et ensuite je mets le repos, et ensuite je fais ma série effective à 200. C'est parti ! Allez ! Ok. Ok. Commencez à être dans le mood là. Ok, donc là 200 kilos, je vais mettre mon repos, je vais mettre mes bandes de genoux, ma ceinture, focus, et ensuite on lance le timer, c'est parti. Allez ! 7. Allez ! 7. 7. Oui. 2. 1. 1. 1. 1. Sous-titrage ST' 501 Ok Sous-titrage ST' 501 Allez ! C'était très dur Douzième On est pas loin, pas loin 11 à 180 C'est pas mal Ok Suite L'écorle assis et après l'écorle allongé Ok du coup sur la machine Je suis arrivé jusqu'à 91 Ce qui est le maximum de la machine Donc là c'est une série en heavy duty Donc tempo 4 de 4 Je vais faire Vu que c'est relativement lourd tout de même Deux séries de chauffe Vraiment tranquille Et ensuite c'est parti 4 rep heavy duty Plus 2 ISO plus négative Et une rapide Alors moi je focus toujours sur La phase heavy duty Donc là je me dis que la dernière fois j'ai fait 4 HD Donc là faut que je fasse 5 Pour être sur le truc 5 à 91 kg Tempo Donc là 70 Je vais en faire qu'une Je vais même pas mettre de tempo Pareil uniquement avoir un peu de charge Je pense que je vais la retenir un peu Ok Ok Je vais craquer la machine Allez 91 Allez 5 Ok Ok Last one Allez Ok. 1 Je ne peux plus rien C'est vrai que Alors les cals à Angers Dernière fois j'ai mis J'ai fait trente, non j'ai fait J'ai fait cinq Evisuti à 35 kilos On va essayer de garder la même charge Et de gratter une sixième rep Si j'ai plus de mal La tension maximale est en haut du mouvement On va chercher les reps C'est pas simple Hop Les poids de bébé, ça dégage Alors là pour le coup Pas de série de chauffe J'ai déjà bien chauffé avec la série d'avant Je mets un peu de repos Bon, c'est parti Allez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada oh ouais c'est bien Oh putain Oh je compte que 5 sixièmes Oh putain Elle était pas bien Oh putain Pareil y'a du coup pas de série de chauffe Sur le leg extension J'ai tendance à A vite à avoir les Les quads qu'ils recrutent Donc ils sont déjà bien chauds du squat Donc je vais pas faire de série de chauffe Même pour le genou et tout ça va En fait maintenant que je travaille en tempo j'ai beaucoup de moins mal au genou Avant c'est vrai que le leg extension bah je mettais de la pile même plus que la pile Je mettais des points en plus Et ça me flinguait le genou à force Donc là avec le tempo Très bien ça permet de mettre des chargements lourds plus contrôlés Et la sensation est horrible Et là rien que le fait de m'asseoir Avec le leg curl juste avant Ça brûle Ok donc 710 Je pense que je vais pas augmenter la charge Je vais essayer de faire une huitième A 110 C'est parti 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 mais bon, c'est quand même une rep, je sens que j'étais quand même plus à l'aise sur la charge et tout mais je suis pas très content non plus de l'exécution étant donné que le réglage n'était pas bon il me reste du coup deux exercices mollet assis où j'en ai fait 4 à 80, on en a un fois pareil, toujours en ref d'utile et mollet debout où j'en ai fait 7 à 21 plaques alors je sais pas si c'est des plaques de 10 ou de 5 10 c'est peut-être beaucoup mais je sais pas mais la médecine est tellement vieille, il n'y a rien de marqué dessus non, il n'y a rien de marqué dessus bon lui, assis bon lui, il y a rien que le fait d'être accompli là, 80 là pour le coup je fais une série de chauffe parce que sinon j'ai très vite une décontracture au mollet donc là je vais chauffer un peu je vais régler un peu mieux peut-être que si je vous mets de l'autre côté un peu plus intéressant sur ce plan je mets ma serviette sur mes genoux ce qui permet de le faire glisser un peu plus c'est bien plus simple parce que quand ça colle aux genoux je ne me sens pas du tout à l'aise ce qui me permet de pouvoir le jauger un peu comme je veux donc je vais essayer de bien chauffer sur la partie contraction parce que c'est là où j'ai le plus de mal bon je mets un peu de tirement mais pas beaucoup c'est vraiment la contraction c'est de chauffer un peu, mettre du sang sur la contraction, les mollets un peu de tirement aussi pour relâcher beaucoup de contraction ok je vais mettre 1,25 de plus vous voyez là je pense qu'à gauche et plus souvent à gauche d'ailleurs c'était pas loin c'est bien de chauffer un peu mettre un peu de repos et je vais faire directement ma série effective du coup je ne sais plus commenter 15,15 allez 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 la dernière ok repensé on rencontre 5 et les respos mais c'est encore dur donc du coup 21 plaques 2 plaques de la fin et j'ai fait la dernière fois j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait 7 à 210 on va tenter enfin 210 21 plaques oh 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.